Tiens, j'ai 20 euros en trop là, qu'est-ce que je pourrais bien en faire ? Je pourrais les investir en bourse Le monde tourne autour de l'argent Et c'est pas toujours facile de comprendre comment ça marche vraiment Alors si t'as un peu d'argent de côté, il y a plusieurs moyens de le faire fructifier C'est-à-dire grossir Bah tu peux par exemple acheter un appart Mais là faut avoir pas mal d'argent et ou en emprunter Tu peux les mettre sur un livret A ou un livret développement durable Mais franchement ça rapporte que dalle Ou tu peux investir en bourse Alors c'est quoi la bourse ? En gros, une entreprise, elle a besoin d'argent pour fonctionner Parce qu'elle doit payer ses bureaux, ses salaires, ses fournisseurs, son matériel, etc Une entreprise qui va bien, l'argent qu'elle génère, ça lui permet de payer tout ça sans problème Jusque là, c'est logique Mais il y a des fois où la fameuse entreprise, elle a besoin de plus d'argent Tout simplement parce qu'elle veut grossir Elle a besoin de se développer à l'international, d'ouvrir des nouveaux bureaux Où elle a un projet particulier Donc tout ça, ça veut dire recruter des gens, dépenser plein de thunes Et des thunes que t'as pas forcément dans ta vie de tous les jours Et donc là, il faut aller chercher des sous Ça s'appelle lever des fonds Et pour lever des fonds, il y a plusieurs moyens Soit tu vas voir ta banque et tu fais un prêt que tu dois rembourser Soit tu vas voir des investisseurs privés et tu leur lâches un bout de ton entreprise Mais ça, ça reste des sommes qui sont le plus souvent assez limitées En général, quand tu veux lever des grosses sommes, tu rentres en bourse Et quand une boîte rentre en bourse, elle va céder ce qu'on appelle une partie de son capital C'est des actions, en gros c'est un pourcentage d'elle-même Donc disons qu'elle génère 1 million d'actions Et qu'elle cherche à lever 100 millions d'euros Bah le calcul est simple, une action, ça va valoir 100 euros Et en fait, toi, ouais, toi là Tu peux arriver et acheter une ou plusieurs actions de cette entreprise Comme ça, la boîte, elle va recevoir ton argent Et elle pourra se développer Et toi, t'auras une petite partie de cette entreprise Bah alors, quoi ça sert de faire ça ? Maintenant, il se passe quoi ? Bah la boîte qui vient d'arriver en bourse, elle est publiquement cotée Donc maintenant, elle a plein de propriétaires qui sont petits ou gros Et qui se partagent le gâteau Et tous ces gens-là, ils ont un droit de vote sur le fonctionnement de l'entreprise Plus ou moins gros en fonction du nombre d'actions que t'as Et donc cette entreprise, maintenant, elle est obligée de tenir au courant Ses actionnaires ou les futurs actionnaires de sa santé financière Donc elle doit rendre des comptes publics Et donc il y a plein de rapports qui sont écrits régulièrement Il y a des assemblées générales qui sont faites Et tout ça, c'est dans le but que les investisseurs actuels Et les futurs investisseurs Aient assez de transparence pour pouvoir prendre des décisions Quant à l'achat ou à la revente de leurs actions Et donc forcément, pour être sûr que ça se passe bien Ou que ça soit bien transparent Il y a une autorité qui contrôle tout ça Ça s'appelle l'autorité des marchés financiers L'AMF Et donc une fois que la boîte est introduite en bourse Et elle a ses premiers actionnaires Le but des actionnaires, c'est que leur action Elle augmente Donc comment on fait pour augmenter le prix d'une action ? C'est simple Imagine que je suis un boulanger Et que j'ai une galette des rois avec 8 parts Et que je suis un boulanger qui veut faire du profit Un peu comme un banquier Mes 8 parts de galettes ne vont pas valoir le même prix S'il est 18h et qu'il n'y a personne dans ma boulangerie Ou s'il est 9h du mat' Et qu'il y a 50 personnes derrière toi Qui me disent qu'ils veulent l'acheter plus cher que toi Et donc en fait, ça va faire monter le prix de ma galette Et le but de ce boulanger trader, ça va être de réussir à vendre sa galette Le plus cher possible Avant qu'elle se mette à sécher et que plus personne n'en veuille Parce qu'en fait, le moment où elle commence à sécher Bah il va y avoir moins de monde qui va la vouloir Et si d'un coup, plus personne la veut Le prix de la galette, il va s'écrouler Bah en bourse, c'est la même chose Le prix d'une action, il est tout simplement déterminé Parce que les acheteurs sont prêts à mettre Pour pouvoir prendre un bout de telle ou telle entreprise Et donc le but du jeu pour moi, ça va être d'espérer Que l'action que j'achète aujourd'hui Je puisse la revendre plus cher dans le futur Donc faut que je crois que l'entreprise dans laquelle j'investis Elle va être capable de se développer Et donc bah des fois, ça se passe pas comme prévu quoi Si jamais tout le monde achète hyper cher Parce qu'on a l'impression que la boîte se porte super bien Et qu'en fait, elle annonce un compte de résultat qui est pas top Bah l'action, elle va se viander quoi C'est ce qui est arrivé à Apple récemment Quand ils ont dit qu'ils vendaient moins d'iPhone que ce qu'ils avaient prévu Et donc on peut vite entrer dans le domaine de la spéculation à ce niveau là C'est à dire qu'on va acheter des actions Pas parce qu'on croit dans l'entreprise Mais parce qu'on pense que le marché va aller dans telle ou telle direction Et donc ça, ça peut vite partir en avril Bon voilà pour la bourse Après une autre option qui fonctionne un peu pareil Mais qui est pas régulée Donc qui peut aller beaucoup plus vite C'est les crypto-monnaies Quand j'ai fait ma vidéo sur le Bitcoin l'année dernière Elle était à 15 000 dollars Et donc il y a plein de gens qui l'ont acheté en disant Non mais elle va continuer de monter, c'est un truc de fou Bah aujourd'hui elle est redescendue à 3 500 dollars Donc il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent Et vu qu'il n'y a pas d'autorité pour réguler quoi que ce soit Ça peut soit monter très vite, soit descendre très vite Donc à toi de faire gaffe si tu veux t'y frotter Bon allez, je dois aller introduire la chaîne en bourse Ça va prendre un peu de temps A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !